Je voulais être dessinatrice de bande dessinée, c'est toujours un peu le cas mais j'ai toujours adoré dessiner et lire des BD et je trouve ça assez fascinant la capacité des dessinateurs à inventer un monde complètement nouveau. Partager et faire des rencontres même si c'est juste pour un projet ou juste le temps d'un cours en amphi, je trouve qu'on est partout à l'agro et j'en croise tout le temps pour le boulot et je pense que votre projet montre qu'on est vraiment partout donc c'est quelque chose qu'on peut toujours réutiliser après même si on n'est pas devenu amie avec la personne, c'est quelque chose qui reste et qui réunit, il ne faut pas sous-estimer la communauté agro. Qu'est-ce que tu veux vivre à Hambourg, pour moi c'est vivre à l'extérieur quand il fait beau, c'est pas toujours mais dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde sort et il y a plein de choses à faire, des grands espaces où on peut se rencontrer, faire des barbecues, faire du foot, se promener et c'est assez marquant quand les jours arrivent, tout le monde sort. Ce qui m'attire dans les pays du nord, c'est le rythme du travail, c'est-à-dire qu'on commence tôt et on finit relativement tôt et du coup on a beaucoup de temps pour sa vie personnelle et j'ai remarqué cet aspect en Allemagne mais aussi en Norvège et je trouve que ça va bien avec l'importance que j'accorde l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle donc je me sens bien dans les pays du nord, c'est quelque chose qui est vraiment, ça va dépendre des gens mais ça peut être une façon de vivre qui permet de mieux profiter de sa journée donc moi j'aime beaucoup cet aspect ici. Merci. Merci.